Au sommaire de votre tour d'horizon sportif hebdomadaire, du foot, du rugby, du basket et du volley, Sparexpress, c'est parti ! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour votre rendez-vous avec les clubs et les sportifs de Laglo et Nain Carvin. Tout de suite, on se lance comme d'habitude avec le football féminin et le troisième tour de la Coupe de France. Et Nain Beaumont n'a pas réussi à inverser la tendance face à Amiens, battue 2-1 la semaine passée en championnat par les Amiennoises. Les filles d'Anne Lassia ont de nouveau chuté en Picardie, 2 buts à 0 cette fois-ci. Chez les messieurs en Régional 2, malgré l'ouverture du score rapide de Nabil Zawak, Montigny n'a rien ramené de son déplacement à Écours 51. Défaite du FCM qui redescend à la 6ème place du classement avant d'accueillir nos gens. Ce sera le 3 novembre prochain. A l'étage du dessous dans le groupe C, exploit de Courcelles qui s'offre la réserve de Croix après avoir été mené 3 buts à 0. Une première victoire qui donne de l'air à l'USC. Dans le même temps, le forêt s'inclinait lui pour la première fois de la saison sur la pelouse d'une autre réserve, celle de Wascal. Dans le groupe E de cette même division, Wani s'incline 2 buts à 0 à Brebière. C'est la 3ème défaite de rang des Barbistes, désormais 10ème et qui recevront Meurchin le 5ème lors de la 5ème journée. Au plus haut niveau du district Artois, première victoire à l'extérieur de la saison pour l'Olympique Héninois sur le terrain de l'AS-Lens. Au même moment, Rouvroy s'inclinait sur la pelouse du CS Avion. Nos deux équipes se suivent au classement en 8ème et 9ème place. Dans le groupe B, Noyel-Gaudot reste englué dans le bas du tableau après une 3ème défaite cette saison. A noter que les Noyellois comptent un match en moins, ce sera à disputer contre Brebière. Les championnats feront relâche dimanche prochain, mais certaines équipes seront concernées par la coupe, comme Montigny face à la réserve de Boulogne ou Le Forêt à Allemain, ce sera pour la coupe des Hauts-de-France. Allez, on passe au ballon ovale avec un choc lors de la 5ème journée de Régional 3. Le Forêt accueillait Anzin et les visiteurs l'ont emporté de 3 points dans un match à suspense. 4 essais partout au final et c'est une pénalité qui fait la différence pour les Anzinois. Désormais 2ème devant les Le Forestois. Du côté des sports de salle, en basket, Dourges disputait le 2ème tour de la Coupe de France avec un déplacement compliqué face à Béthune, entraîné par leur ancien coach Guillaume Bayard. Les Dourgeois n'ont pas réussi à refaire leur retard de 14 points au coup d'envoi et s'inclinent 99 à 90. Ils se consacreront désormais uniquement à leur championnat de National 2. On termine par le volleyball, première défaite de Wani en Régional 1 cette saison. Les promus de l'Etoile ont cédé les 3 manches du match qui les opposait à Aulnoy. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et on se retrouve dans 15 jours. A très vite ! Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.